Là où vous avez trouvé le lien pour la conférence, cette conférence s'inscrit dans un cycle de conférences qui a pourriamatique pratique de la recherche en design. Elle est portée par le réseau Design en recherche. Donc je le redis à chaque fois, je le redis rapidement, même si beaucoup d'entre vous le connaissent déjà. C'est un réseau qui a aujourd'hui un peu plus d'une cinquantaine d'adhérents, principalement des doctorants en design, mais aussi quelques futurs doctorants et quelques ex-docteurs. C'est un réseau qui est sur toute la France et un petit peu à l'étranger, d'autant plus depuis le Covid où on arrive à discuter tous les uns avec les autres. Et on est tous inscrits dans des champs disciplinaires assez variés. Ça va de la biologie à l'anthropologie à l'architecture. On travaille tous sur des thèmes de recherche assez variés et on a des origines dans le design qui peuvent être également très variées. Donc du design graphique, aux produits, aux services, etc. Ce qu'on trouve justement super intéressant dans ce réseau, c'est d'être capable de tous discuter ensemble de la transversalité de nos recherches, de nos différentes pratiques, de la manière dont on pratique la recherche en design, qui comme vous le savez, en France aujourd'hui, n'est pas encore complètement définie. On ne sait pas très bien encore ce qu'on fait. Donc c'est ça qui est super intéressant pour nous. Et donc de ces discussions est née la volonté de créer un cycle de conférences thématiques qui est celui-ci. Donc aujourd'hui, c'est la deuxième conférence. La première avait eu lieu en janvier. Cette conférence est soutenue par Artec. Je vous remercie. Grâce à eux, on aurait aimé pu inviter nos participants à venir tous ensemble dans une pièce. Mais en tout cas, on arrive à faire vivre ce cycle de conférences. Et il y en aura d'autres à suivre dont on vous tiendra au courant par la suite. Et voilà, ça vous donne juste un aperçu du contexte dans lequel a lieu la conférence. Mais je vais laisser Dorian présenter les invités aujourd'hui, puisque c'est lui qui a voulu porter aujourd'hui le thème et la recherche. Et c'est lui qui a tout organisé. Donc, je vais vous donner la parole. N'oubliez pas simplement que ça va être enregistré. Donc vous pouvez allumer ou non vos caméras. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on préfère, si vous coupez vos micros et poser vos questions dans la discussion publique, voilà, je te laisse la parole, Dorian, bonne conférence. Merci, merci Zoé. Du coup, je vais en profiter pour démarrer l'enregistrement. Voilà, ok. Je voudrais remercier encore une fois toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui. Alors, l'idée de la conférence aujourd'hui, ça va être de rendre compte de l'intérêt croissant, on va dire, pour le terme médiation au sein de la recherche en design. Parce qu'en fait, quand on a discuté avec les intervenants d'aujourd'hui, on s'est aperçu que nos recherches respectives évoluaient dans des contextes qui étaient très différents, mais qu'on arrivait quand même à maintenir une discussion. Et donc, l'intérêt de notre discussion ce soir, ça va être de montrer comment, en fait, la médiation, elle met en mouvement des pratiques de recherche en design très diverses dans des champs d'intérêt qui sont à première vue, seulement à première vue, très divers. Et donc, ça va être une table ronde où chaque intervenant va rebondir sur la problématique de l'autre au travers de sa recherche pour montrer ces fameux points d'achoppement, ces zones de flou, ces frictions. Donc, on vous invite vraiment à participer en écrivant vos questions dans la partie discussion publique. Et c'est Julie qui lira vos questions ou qui vous fera intervenir aux besoins directement pour mieux exprimer vos questions. Et donc, concernant nos intervenants, je vais faire une rapide présentation. Alors, d'abord, Yann O'Comte. Donc, bonjour, Yann. Yann O'Comte, qui est professeur agrégé de section supérieure de design graphique en DNMAD, graphisme, parcours didactique, médiation et édition au lycée Jean-Pierre Vernon, à Sèvres. Il est designer graphique et poursuit une thèse actuellement sur la question de l'éthique, de l'écologie et de la production dans le design graphique. Il me semble, Yann, qu'aujourd'hui, tu es venu accompagner. Je te laisse présenter la personne. Oui, et d'ailleurs, merci Dorian, merci à l'association pour tout le travail que vous faites et pour cette invitation. Alors, c'est vrai que moi, je fais un travail, beaucoup d'observations et j'aime bien faire remonter la parole des acteurs. Et comme on a un dialogue un peu privilégié avec Mathieu qui a développé tout un travail sur la question de la médiation, j'ai trouvé intéressant de pouvoir l'écouter en direct plutôt que de surinterpréter sa parole. et puis de voir aussi comment il rebondit avec la question de la pratique, même si j'ai cru comprendre que personne n'était ici purement théoricien aujourd'hui et qu'on avait tous un pied dans la pratique. Mais voilà, j'aime bien, je tiens ça d'une théoricienne que j'admire beaucoup qui s'appelle Claudine Scherselin et qui donne souvent la parole aux artistes. Je ne dis pas que Mathieu est un artiste, parce qu'il y a un praticien que je trouve très intéressant. Donc, il est graphiste de formation et aujourd'hui, lui, il dira qu'il a abandonné le design, mais je trouve qu'il continue un peu à faire du design puisqu'il dirige un établissement où il travaille sur notamment la question d'économie sociale et solidaire, mais aussi de l'implantation des activités dans le milieu urbain. Je pense qu'il aura l'occasion de mieux présenter que moi son activité, qui, je pense, décrirait plutôt aujourd'hui comme de l'intelligence collective. Enfin, je te laisserai peut-être... On pourrait dire qu'il est consultant en intelligence collective. J'ai un peu du mal toujours à refermer la totalité de ses activités dans un énoncé, mais je laisserai peut-être me dédire là-dessus. Merci. Merci, on est ravis d'accueillir Mathieu à cette conférence. Je poursuis la présentation. Brigitte Oziol, professeur qualifié, certifié à l'Université de Nîmes, également co-responsable du master MEF, parcours art appliqué, qui coordonne aussi le parcours design et médiation de la licence design. Et elle est docteure... Brigitte, il me semble que ça fait un an et demi, c'est ça, que tu as soutenu ? Tout à fait. Donc, docteure en sciences d'information et de communication et ses recherches portent sur l'exposition du design dans ses dimensions axiologiques et didactiques. Également, Rose, Rose Dumény, docteure en sciences également d'information et de la communication, mention design et designer d'interaction, et sa thèse menée entre l'Université de Nîmes et Orange Labs porte sur la manière dont le design peut créer des médiations sensibles au numérique. Elle travaille aujourd'hui au sein d'une équipe de chercheurs intégrés à Frog Design, notamment autour des impacts de l'intelligence artificielle. Et enfin, moi-même, Dorian Grillerk, je suis doctorant au sein du Co-Design Lab and Media Studies de Télécom Paris et membre du collectif de design.8. Et ma thèse vise à comprendre la place et le rôle de la médiation au sein des organisations pour répondre aux injonctions qui sont faites au design dans lesquelles le design est souvent perçu comme un instrument de l'innovation. Et donc, dans cette thèse, je m'intéresse aux objets intermédiaires et frontières comme des acteurs potentiels pour une autre forme de médiation, on va dire, moins instrumentale. Voilà pour les présentations un peu formelles. Et je vous propose de commencer par quelque chose d'encore plus formel. Je vais partager tout de suite mon écran avec une belle définition. Je ne sais pas si vous la voyez ? Ça a marché ou pas ? Ça a l'air de son cours. OK. Avec une belle définition de ce qu'on pourrait appeler la médiation. En fait, on voulait commencer par ce semblant de stabilité pour voir justement ce qui allait ou ce qui n'allait pas d'entrée de jeu avec cette définition. Donc là, on a un extrait de la définition de la médiation qui est donnée par le Centre national des ressources textuelles et lexicales. Et donc, je vais peut-être commencer par une première question toute simple. C'est comment vous réagissez à cette définition qui, on le sent bien, fait de servir d'intermédiaire entre deux ou plusieurs choses, ne donne pas à saisir entièrement tous les aspects du terme. Et peut-être, Brigitte, si tu veux commencer par réagir. Oui, alors, je ne sais pas si je peux partager mon écran. Ça va cacher la définition. Oui, oui, tu peux. Voilà, c'était juste... Alors, je ne sais pas, par contre, je vais réaliser que je ne vais peut-être pas pouvoir partager des PDF. Non, j'y peux. Je vais essayer. Ah, normalement, tu peux, oui. Là, a priori, vous ne voyez pas ce que je suis en train de partager ici. Pour l'instant, non. Alors. Oui. Voilà, je crois que Brigitte est partie. Désolée, je ne suis pas... Je découvre Octopus. Je pense que cette fois, c'est la bonne. Voilà. Alors, pour réagir à la définition et puis donner un peu le cadre, je pense que là, c'est bon, vous voyez mon partage. Je vais commencer à parler de médiation et surtout du contexte dans lequel je me suis intéressée à cette notion ou à ce concept. Je ne sais pas comment on aura l'occasion de discuter, justement, si c'est une notion ou un concept. Donc, j'ai commencé à m'intéresser aux termes quand j'ai commencé ma recherche doctorale, qui était à propos des expositions de design. Donc, ce que je suis en train de vous montrer, là, c'est une exposition qui a lu en 2013, tout pas récente, qui est une exposition des bourrelets comme le musée des arts décoratifs de Paris. Donc, pourquoi je me suis intéressée aux expositions ? Pour vous expliquer rapidement ma thèse, on est dans un contexte, évidemment, depuis les années 2000, d'évolution vraiment sans précédent par rapport à toutes les nouvelles problématiques liées au design. Et j'ai remarqué qu'en fait, il y avait aussi vraiment une augmentation des expositions et des ouvertures de nos musées. Et je me suis vraiment demandé qu'est-ce qui pouvait intéresser des personnes qui n'étaient pas forcément des spécialistes à aller voir ces expositions ? Et surtout, qu'est-ce qui était finalement communiqué par le biais de ces dispositifs à un public très large, finalement, qui souvent n'est pas concerné directement par le design ? Donc, je me suis demandé, en fait, pour ma première question de recherche, c'était aussi, est-ce que les expositions pouvaient apporter, appliquer et contribuer à une définition de la discipline ? Et puis, voire une contribution même à une épistémologie ? Parce qu'on peut, enfin, évidemment, on sait que le design identifié comme tel, il apparaît en même temps que son disposition au XIXe siècle. Donc, c'est un peu à l'instar d'autres disciplines. C'est-à-dire que c'est quand même très lié aussi au fait qu'on en parle dans l'espace public. Donc, la médiation, j'ai identifié ça, évidemment, en référence au cadre théorique auquel je me suis référée, qui sont ceux de la muséologie. Donc, je me suis inscrite en sciences de l'information et de la communication, parce qu'évidemment, il y a des spécialistes en muséologie dans cette section du CNU. Et donc, pour en revenir à la définition du CNRTL, évidemment, le concept de médiation, ça désigne évidemment un entre-deux. Mais en biologie, ça désigne un entre-deux dans lequel il y a une dynamique qui s'installe entre diffusion et appropriation des connaissances, c'est-à-dire qui part des effets produits par l'exposition et qui s'inscrit dans une stratégie d'intention de leur émission. Donc, c'est très bien. C'est à partir de cette première définition. J'ai découvert que, en fait, cette notion, elle pouvait concerner beaucoup de choses. Alors, ce qu'on voit sur l'image, je choisis cette image parce qu'en fait, on voit qu'ici, dans un dispositif aussi complexe qu'une exposition, on a plusieurs choses qui peuvent être objets de médiation et qui peuvent être jouer le rôle de médiateur. Il y a à la fois le dispositif lui-même, il y a à la fois les objets qui sont exposés et puis à la fois les visiteurs. Donc, évidemment, la médiation, ça sert, évidemment, à identifier, en fait, toutes ces interactions entre ces trois choses que je viens de nommer. Mais finalement, qu'est-ce qui est vraiment, qu'est-ce qui permet, en fait, de saisir tout ça ? Alors, je découvre, avec aussi, en investiguant un petit peu plus avec différents auteurs, que les objets de la médiation, ils peuvent encore plus être élargis quand on s'intéresse aux dispositifs, aux espaces d'exposition. On parle d'une médiation par l'espace. Il y a une médiation aussi par les concepteurs. Et puis, si on prend des sociologues comme Nathalie Heinrich qui se sont intéressés à la médiation, on voit qu'il y a aussi, finalement, tous les acteurs de l'exposition sont concernés par la médiation parce que qu'est-ce qui est institué ? Donc, c'est vraiment les commissaires, les techniciens, les photographes, enfin, tout le monde de l'exposition, tout ce qui fait qu'une exposition va exister. C'est ce qui permet de faire voir, enfin, c'est son expression, c'est ce qui permet de faire voir et d'entrer une médiation. Alors, je me suis dit, pour en arriver à ma problématique et un peu la manière dont j'ai abordé cette notion de médiation, on voit bien qu'on a besoin d'un contexte pour situer la notion et partir du terrain. Donc, finalement, l'enjeu pour moi, je me suis un peu recentrée sur mon enjeu initial, c'était de pouvoir comprendre qu'est-ce qui permettait d'élaborer le sens, la construction du sens chez les visiteurs. Et je me suis dit que finalement, la médiation, elle résidait dans la manière d'appréhender les choses. C'est-à-dire, en fait, la médiation, elle n'était pas, enfin, tous ces auteurs, en fait, je me suis rendue compte qui donnaient des définitions et ne donnaient pas, finalement, les outils et les concepts opératoires pour les utiliser. Donc, finalement, j'ai abandonné un peu ce concept. Je parle très peu, finalement, dans ma recherche pour plutôt me concentrer sur la construction d'un modèle de recherche, donc un protocole, en fait, d'observation des expositions qui m'a permis, en fait, de comprendre, de saisir, donc avec un cadre théorique vraiment issu de la pragmatique, les choses en situation, en action et surtout en relation. Donc, finalement, la médiation, c'est, pour moi, ça a été la manière de le traiter. Ça a été plutôt, en fait, de comprendre qu'est-ce qui se, qu'est-ce qui pouvait se produire en situation de visite entre un visiteur, en fait, et le dispositif qui est censé faire médiation. Voilà. Enfin, je pense que je vais peut-être passer la parole à Rose ou à Elam pour peut-être rebondir sur la définition qu'ils ont de cette de la médiation. Il faut que j'enlève mon partage d'écran, moi, sur... ... Oui, je crois que Yann voulait réagir. Excusez-moi, je me bats avec le logiciel. Il faut que je redevienne présentateur. Tac. Ah, ça y est. Excusez-moi, je ne trouvais plus l'icône. Et que je vous partage le... C'est celui-ci. dans nos échanges préalables, c'est vrai qu'on avait commencé à échanger sur ces questions-là et tout de suite, la question de l'exposition, elle m'a paru très intéressante rapport à la médiation parce que dans mon travail, je la rencontre de façon systématique parce que pour faire la promotion du design graphique en France, c'est vrai que le médium de l'exposition, c'est quand même la forme presque privilégiée par les institutions. Mais ce qui m'avait frappé aussi dans le travail de Bogite et les premières réflexions qu'elle avait faites autour de ces recherches, c'est la place aussi importante qu'elle avait dans la production de définition de ce qu'est la pratique. pour moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans ma recherche, c'est une recherche sur ce que j'appelle l'éthique, c'est-à-dire comment les designers se représentent leur capacité à transformer le monde et souvent, dans les expositions, on a en substance des définitions de cette capacité à transformer le monde et tout de suite, enfin pas tout de suite, j'ai eu du mal, j'ai un peu à plus et puis cette image elle me est venue à l'esprit et ce qu'on voit là, c'est l'exposition du concours étudiant organisé pour la première biennale de Chaumont, en 2017 je crois, de mémoire et elle a été à la fois organisée et commissionnée par Lucie de Bataille et puis David de Moutis aussi qui a un petit peu aidé, enfin qui a même beaucoup aidé à la mise en place spatiale et j'étais assez étonné quand j'ai vu cette exposition parce que je l'ai vécue en direct, j'ai découvert en direct, en fait, sur les tables, là on voit les différents lauréats du concours étudiant mais il n'y a absolument aucune médiation en quelque sorte, si je puis dire, puisque les pièces sont posées directement sur les tables et on n'a aucun cartel, aucune indication de texte et j'étais assez intrigué dans la manière dont Lucie de Bataille avait pu justement organiser ça et après, donc j'ai conduit un entretien avec elle où en fait, elle m'a expliqué que ce qui l'intéressait justement, c'était de dissoudre tous les attendus institutionnels du public vis-à-vis de ces pièces. Elle n'a pas voulu, par exemple, signifier qui était le gagnant, qui étaient les lauréats de ces différentes pièces et elle a demandé aux différents participants concurrents du concours de faire leur propre médiatisation parce qu'en fait, l'objet du concours, c'était de produire des outils didactiques dans lesquels il y avait contenu la propre médiatisation de l'objet. Et finalement, après avoir pas mal discuté, avoir remis ça en contexte dans la situation des designers vis-à-vis de l'institution, alors je précise, moi je travaille en priorité sur le design graphique qui est un champ assez particulier aussi dans le design, en particulier en France. Et c'est vrai que les graphistes, et en particulier les graphistes de cette génération-là, ont comme une sorte de grief vis-à-vis des définitions qui sont données par l'institution. En fait, ils sont souvent en crise vis-à-vis de ce que l'institution peut donner comme définition de la pratique. Et par là, Lucie Bataille, en fait, quelque part, tant à dire, designer, allez-y, donnez votre propre définition. C'est vous qui êtes maître du discours, du métadiscours sur les objets, c'est plus l'institution. Et c'est vous qui, quelque part, vous institutionnalisez en vous donnant à voir avec vos propres mots, avec votre propre vision. Et l'acte de médiation, là, il est dans une espèce de recherche de transparence. C'est une médiation de l'absence de la médiation, presque. Même si, voilà, je pense que je dis ça auprès de gens qui travaillent sur la médiation, on sait que la neutralité, ça n'existe pas. Mais il y a cette volonté, peut-être, de faire une co-conception du métadiscours, du métatexte qui est autour de l'exposition. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu inviter Mathieu Marchal à discuter avec nous, parce que lui, il a vraiment problématisé cette question-là. Et je pense que je vais lui laisser la parole maintenant, peut-être, pour rebondir là-dessus. Vu qu'il se pose énormément la question de, voilà, comment on fait pour arriver sur un territoire, être un médiateur du territoire, et, comment dire, être dans une sorte de non-agir, si je puis dire, pour reprendre un peu un terme de la philosophie orientale, faire en sorte de révéler les acteurs en présence sans jamais être dans un, voilà, une tentative de donner un programme très défini à la lecture de ce qui se fait, sans parler de neutralité, bien sûr. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, Mathieu, si tu te sens de rebondir là-dessus, ou si tu veux, je te donne d'autres éléments. Non, je vais tenter, Yann, merci. Merci d'ailleurs, Yann, pour cette proposition d'invitation, super, merci à toutes et à tous. Pour rebondir, il faut expliquer rapidement qui je suis, et le contexte dans lequel je travaille. Donc, Yann l'a dit tout à l'heure, je suis issue plutôt d'un cursus de graphisme, enfin, je suis graphiste, et je dirais que je me suis petit à petit formée au design, qui n'est pas un mot que je connaissais en tant que graphiste, figurez-vous. C'est étonnant puisque j'ai plutôt un cursus de dessinateur d'exécution en communication graphique. Mais je me suis petit à petit formée ou transformée dans la peau, je dirais, de ce que peut être un designer, qu'aujourd'hui, j'ai un peu mis de côté parce que, en parallèle de ce parcours, les agences et autres, je suis très actif dans le milieu associatif et notamment dans le développement, le terme n'est pas très juste, mais on va dire le développement économique du milieu associatif et plus généralement après, du milieu entrepreneurial et d'un certain nombre de milieux, mais tous liés par une sorte de vocation à tenter de répondre à des problématiques sociétales, dans lesquelles j'inclus les questions sociales, écologiques, psychosociales en certains cas, un certain nombre de questions qui ont attrait à la société, des problématiques qui ont attrait à la société et donc pour ça, j'ai monté assez récemment puisqu'il y a cinq ans un établissement qui s'appelle les Chaudronneries qui se trouve à Montreuil et qui, je dirais qui en effet tu l'as dit au final a pour mission d'être un outil de médiation en réalité. Les Chaudronneries c'est un outil de médiation entre plusieurs milieux milieux de vie et de pratique je dirais qui soit se connaissent mais ont des avis sur l'un et l'autre ont des préjugés ou des jugements je dirais pas forcément négatifs mais en tout cas qui peut altérer potentiellement le travail de coopération entre ces différents milieux et donc c'est des milieux à la fois de pratiques professionnelles d'une part puisque nous accueillons des praticiens de métiers très différents qui oeuvrent tous sur des problématiques de territoire de société ça va vous figurez quand même c'est important on est autant des personnes spécialisées dans la petite enfance d'autres dans la jeunesse dans la scolarité dans l'agroécologie dans la sociologie dans l'apprentissage des langues pour les personnes migrantes enfin c'est très varié je ne vais pas tout citer on a 35-40 porteurs de projets très très variés et donc c'est entre deux ce système de médiation entre eux déjà entre eux-mêmes qui sont de milieux très différents mais surtout auprès du territoire qui nous accueille quelque part ça a été le point de départ de se dire en fait on ne peut pas créer un établissement sans que cet établissement serve d'abord et en premier lieu à son écologie directe je dirais c'est ce qu'il a fait naître en fait ce qui fait la pertinence son existante c'est le fait qu'il est dans un territoire particulier avec des spécificités particulières et donc la question c'est de se dire comment on peut arriver avec une initiative vouée enfin vouée avec sûrement des 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 utopies d'une part mais aussi des maladresses je dirais des maladresses énormes dans cette utopie entretenue par chacun de nous en fin de compte sur sur qu'est-ce qu'on voudrait comme monde plus intéressant meilleur qui est déjà un gros problème de se la poser de cette manière-là je trouve et donc c'est comment en fin de compte cet établissement et tous ces résidents qui sont déjà pluriels à l'intérieur qui doivent déjà être médiés on doit créer une sorte d'intermédiation entre cet ensemble-là comment cet ensemble-là peut être en interaction avec un territoire qui ne les reconnaît pas forcément en tant que tel en tant que personne identifiée même si la plupart viennent du territoire et donc sur cette question de médiation peut-être juste dire que la médiation j'ai du mal avec la définition qui dirait que c'est un entre-deux je dirais que pour moi c'est un nouvel être c'est pas un entre-deux alors on peut dire qu'il est entre les deux mais ça me gêne un peu en fait qu'ils soient entre les deux quelque part peut-être parce que je ne cherche pas tellement à définir enfin je suis juste dans la pratique je me rends compte que c'est pas un entre-deux c'est pas un entre-deux dans ce que ça pourrait vouloir dire de neutre au milieu de deux vous voyez je dirais que c'est au contraire un système d'influence très très fort voire absolument déterminant et qui est de fait pour moi un tiers c'est un individu à part entière alors d'ailleurs c'est un individu beaucoup dans mon activité ce sont des individus des gens notamment une médiatrice de proximité très très impliquée dans le quartier donc c'est bien un individu mais avec tous les outils également qu'on peut qualifier d'outils de médiation par le design ce sont pour moi des systèmes d'influence et absolument pas une forme qui va essayer de relier deux êtres comme s'ils n'étaient pas là ils transforment deux êtres au contraire ils créent un tiers dans cette dynamique voilà je vais m'en tenir là pour l'instant mais ça permet peut-être de donner la manière dont l'approche merci Yann j'irai plus loin peut-être après on verra sinon je vais monopiliser la parole je peux peut-être rebondir sauf si Yann tu veux rebondir sur ce qu'a dit Mathieu je t'en prie vas-y effectivement ce que je retiens dans les premières interventions c'est cette question de l'influence de l'institution je pense que c'est en fait aussi présent dans ce que tu disais Brigitte finalement les effets produits qui concernent une stratégie d'intention l'intention qui provient aussi d'une institution bien entendu et qui dans tous les cas en fait mène à une certaine forme de transformation des éléments en présence on va dire il n'y a pas forcément que deux des éléments en présence et moi ce qui me frappe c'est du coup comment justement ces objets là incarnent ces systèmes d'influence en tout cas l'institution il y a une petite anecdote dont je voulais enfin voilà une petite anecdote dont je voulais faire part je vais partager mon écran à mon tour voilà hop hop voilà c'est l'heure d'une exposition encore une fois j'attends que ça arrive c'était une exposition l'année dernière qui s'appelait Play it loud au Met qui concernait les instruments du rock'n'roll donc avec un certain nombre d'instruments présentés dans des vitrines de façon très classique un ensemble de guitare il y avait aussi des batteries des claviers etc et il y avait dans cette exposition à un moment donné une vitrine qui présentait ça et je me suis dit effectivement c'était une vitrine censée présenter une des guitares des Rolling Stones sauf que cette guitare était actuellement entournée et je me suis dit il y a effectivement quelque part une influence de l'objet en tant qu'en fait il est aussi médiateur de pratiques qui sont en dehors de l'institution muséale et qui font qui existent en fait et qui continuent à exister et qui continuent à donner lieu à des pratiques et donc cette fois-ci là en l'occurrence la pratique de la musique et donc en réfléchissant à partir de cette petite anecdote je me suis demandé de quelle manière finalement dans le cas du design ça pouvait être aussi le cas puisque en fait dans la majeure partie des cas ce qu'on observe dans les expositions c'est c'est souvent des des éléments on va dire des objets intermédiaires comme les croquis des maquettes des prototypes parfois même des communications des règlements qui sont présentés finalement comme des des résultats des résultats mais pas comme des matériaux alors que dans d'autres contextes ces mêmes objets donc voilà je vous ai sélectionné quelques situations ces mêmes objets en fait sont des matériaux pour une pratique de conception qui selon moi en fait font médiation dans le sens où ils opèrent justement une transformation entre des parties en présence donc là vous avez plusieurs on va dire terrains plusieurs situations donc l'agence de design typique évidemment l'école de design vous avez aussi moi un terrain qui m'intéresse particulièrement ce sont les projets d'innovation sociale par le design donc en bas à gauche il s'agit d'un d'un projet qui s'appelle Habiter Oisem de la 27ème région et pour aller encore plus loin voilà il y a même l'espace public avec notamment les ténés radicaux donc là c'est Igola Pietra qui utilisait l'espace public comme moyen d'expérimenter une nouvelle pratique du design et ce qui m'intéresse là-dedans c'est la façon dont tous ces objets en fonction de là où ils sont donc en fonction en fait du cadre de référence de l'institution finalement dans lequel ils sont ils incarnent des pratiques différentes et ils incarnent des façons de faire différentes et j'ai l'impression en tout cas c'est l'objet de ma recherche que c'est les propriétés matérielles je pense en tout cas médiatiques de ces objets-là qui influencent certaines de ces pratiques on peut prendre l'exemple typique et autour desquels beaucoup de critiques gravitent du post-it qu'on retrouve allègrement dans les recherches Google Images quand on tape design en réalité en fait le post-it est une façon de pratiquer la conception dans le cadre du design c'est une façon en fait qui est on va dire au-delà même de la pratique de cet objet-là qui est influencée par l'institution qui les porte c'est-à-dire qu'une belle séance de design thinking avec un maximum de post-it ne va pas donner le même résultat qu'une séance de post-it dans une autre situation parce que l'institution même influence les façons de voir le post-it les façons de les pratiquer et c'est là où selon moi la médiation elle intervient c'est-à-dire qu'elle est aussi alors tu le disais Mathieu elle est personnifiée elle est incarnée par des personnes mais je pense aussi qu'elle est aussi incarnée par ces objets-là des objets qui influencent et incarnent des pratiques spécifiques qui transforment dans une direction ou dans une autre voilà les personnes et j'ai peut-être m'arrêter là parce qu'après je vais présenter autre chose mais il me semblait dans la conversation que ça faisait un peu écho à ce que faisait à la recherche de Rose dans la mesure où il me semble que Rose évidemment je vais te laisser la parole mais ton travail aussi cherche à déconstruire un des objets pour justement en faire un matériau qui est celui du smartphone complètement je pense que c'est une bonne manière d'enchaîner sur toutes ces conversations et je vais essayer de partager mon écran en même temps ce que je trouve il y a un problème d'ergonomie sur cette interface qui fait qu'on appuie plusieurs fois sur le même bouton et qu'on n'est plus très sûr de ce qu'on montre est-ce que ça marche pour l'instant non mais ça va peut-être devenir oui c'est bon mais donc là pour moi ça c'est je voulais présenter une situation de médiation et je trouve que ça rebondit bien avec ce qui a été dit précédemment donc ce que j'aime bien avec cet exercice c'est qu'on ne redit pas forcément les choses que les autres ont dit avant mais on transforme un peu ce qu'on est en train de dire peut-être que cette conférence même est une situation de médiation sur les travails de recherche et j'ai beaucoup aimé d'ailleurs la façon dont on l'a préparé aussi parce que peut-être on peut le dire mais on s'est vu plusieurs fois on a eu des discussions ça a été un moment de construction un peu de nos pensées et j'ai trouvé que c'était un petit peu différent que de faire l'exercice qu'on fait beaucoup en ce moment où on prépare des présentations des fois sur la base de présentations qu'on a déjà faites comme ça où on vient recréer du contenu mais des fois sans réinterroger un peu le fond de nos questions et là j'ai bien aimé cet exercice parce que le terme de médiation moi je l'ai employé dans ma thèse j'ai suppli ma thèse il y a maintenant un peu plus d'un an même ouais c'est ça un peu plus d'un an et donc des fois c'est des choses qu'on laisse un peu de côté et du coup pour revenir sur cette question de médiation en recherchant un petit peu dans mes recherches dans mes documents j'ai retrouvé cette phrase qui était de dire que la médiation c'est une articulation et j'aimais bien je trouve que ça fait écho à ce que disaient Mathieu ou même Yann et Brigitte c'est que finalement c'est pas vraiment un entre deux mais c'est une articulation entre plusieurs choses qui va finalement avec un même objet on peut créer plein de situations qui sont très différentes et c'est ça les situations de médiation c'est qu'en fonction du contexte du moment où on va venir faire notre action et bien il va se créer des choses différentes en fait et à chaque fois il va se créer une situation de médiation qui est propre au contexte et qui est différente et qui évolue et donc là sur cette image en fait c'est un atelier que j'ai fait dans le cadre de ma thèse autour de l'objet smartphone comme tu disais Dorian et donc en fait c'est un atelier où on déconstruit les capteurs du téléphone avec différents modules qui vont tourner donc c'est des petits trous qui tournent en fonction de l'action qu'on fait sur le téléphone et je trouve que cette photo en particulier de l'atelier elle montre bien en fait un moment où le médiateur donc la personne en l'occurrence le chercheur qui menait l'atelier est en train d'expliquer un objet enfin le fonctionnement d'un objet technique on part d'autre et donc en fait en montrant que quand on active le capteur de luminosité du smartphone le module là qui a une petite forme en range le met à tourner parce que c'est ce capteur là en très particulier qu'on a activé et donc j'aime bien en fait cette idée que la médiation elle se crée elle se cristallise autour d'un objet et elle articule des savoirs et des idées des choses qui sont peut-être un peu diffuses et qu'on n'avait pas forcément réussi à incarner et là j'ai l'impression que plusieurs d'entre nous ont parlé de ça même si c'était à des échelles différentes qui vont de l'objet à l'individu même à l'espace ou à tout un ensemble de un écosystème en fait assez complexe ça vient cristalliser comme ça des choses peut-être qu'on savait en fait j'ai l'impression que la médiation c'est pas une espèce de trajet entre un apprenant et un enfin quelqu'un qui sait et quelqu'un qui ne sait pas mais c'est plus complexe c'est réussir à faire émerger dans tout ce qu'on sait mais qui est des fois diffus et désarticulé quelque chose qui fait du sens et voilà moi c'est ça que j'aime bien dans la notion de médiation et peut-être aussi pour rajouter j'ai trouvé ça intéressant ce que tu disais Brigitte en disant qu'à force d'essayer de définir j'ai fini par abandonner son concept pour créer des outils et moi ça a été un peu l'inverse dans ma thèse c'est que pendant tout mon travail de recherche j'ai cherché des cadres théoriques que je ne trouvais pas et j'avais du mal à écrire sur ma recherche sur ce que je faisais parce que j'avais beaucoup de pratiques et pas beaucoup d'éléments on va dire plus conceptuels justement pour m'ancrer et quand j'ai trouvé des définitions de la médiation donc ce ne sont pas forcément des définitions très connues ou des ouvrages qui définissent la médiation mais en tout cas des gens qui en parlaient comme moi j'avais envie de le lire et bien j'ai trouvé que ça correspondait bien à ma recherche donc je trouve c'est intéressant de voir comment un mot des fois on l'abandonne comme des fois il nous donne aussi un cadre là où on était un peu perdu voilà peut-être pour ma définition à moi peut-être pour rebondir et pour faire le lien Rose et pour faire le lien avec tout le monde finalement toi dans ton travail est-ce que comment tu as envisagé le smartphone au final est-ce que le smartphone est devenu est-ce que c'est l'objet de médiation ou est-ce que c'est justement l'articulation avec ton dispositif la situation et ce que représente le smartphone c'est une bonne question j'ai l'impression que moi quand je l'envisageais le smartphone c'était plus la chose la chose la chose que j'avais envie d'ouvrir et de regarder et que j'ai créé des objets de médiation pour réussir à aller enquêter là-dessus mais finalement le smartphone il aurait pu c'est interchangeable en fait j'aurais pu regarder plein d'autres choses que cet objet-là j'ai pas l'impression que le smartphone c'était l'objet de médiation dans mon cas mais plutôt la chose que j'avais envie dans mon travail je parlais de boîte noire parce que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup autour des objets technologiques et que cette notion je la trouvais assez opaque justement et donc j'ai l'impression que c'était plutôt la médiation me servait en tout cas les objets que j'ai conçus les objets de médiation que j'ai imaginés les dispositifs de médiation que j'ai imaginés me servaient un peu comme une loupe à aller regarder un objet que je trouvais complexe un écosystème autour d'un objet que je trouvais complexe finalement j'ai l'impression que ça rejoint ce que disait aussi Brigitte finalement est-ce que tes dispositifs ne pourraient pas être qualifiés d'exposition au final mais dans un autre sens dans le sens où en fait tu visais à exposer ce que le smartphone ne montre pas mais c'est que mais finalement ce dans quoi le smartphone baigne et notamment la question du partage des données la question de l'appropriation de la technique etc est-ce que par exemple Brigitte c'est quelque chose que tu as exploré dans ta recherche à savoir la médiation des outils du design et la médiation par les outils du design oui alors j'avais un petit exemple à montrer qui faisait écho à ce que tu montrais tout à l'heure par contre j'ai plus ce fameux big blue point donc je ne sais pas si je vais pouvoir voilà c'est oui alors je vais effectivement peut-être rebondir par une image mais je trouve intéressant ce qui se finalement ce qui s'est dit précédemment à propos d'envisager la médiation comme un système une articulation finalement quelque chose qui produit du sens ou comme dit Mathieu quelque chose qui finalement génère une autre personne c'est à dire que c'est quelque chose qu'on appelle je ne sais pas c'est un mot compliqué la décontropie en fait c'est ce qui produit un système génératif en fait et je crois que c'est ce qu'on a un peu identifié dans le caractère dynamique de la médiation enfin ce que ça fait d'intéressant alors donc moi j'avais parlé des outils par rapport à la construction donc ça rejoint ce que disait Rose finalement ce qui était intéressant c'est de construire des outils pour comprendre et identifier ce qui faisait médiation en fait ce qui produit en fait du sens alors et puis pour venir je vais vous partager mon image ça y est je crois que je maîtrise à fond l'autopulse pas encore ça marche pas pourquoi il va pas le mettre on trouve pas mon image alors qu'est-ce qui se passe on a beaucoup discuté c'est vrai qu'on m'a dit Rose c'était sympathique de construire la conférence par contre on n'avait pas testé Octopus je ne sais pas je ne sais pas je vais peut-être partager mon écran tout entier non ça marche pas je ne sais pas je crois que tu peux partager l'écran tout entier mais tout à l'heure je ne le trouvais pas parce qu'il était à côté de la caméra là on me souvient de la presse au lieu d'être dans le bus tu l'as vu où en fait non mais c'est le bon je l'ai ah oui mais c'est parce qu'en fait il ne sait pas il ne sait pas les bouquins c'est vrai c'est vrai désolé pour les multiples déconnexions depuis tout à l'heure ça permet aux gens d'élaborer leurs pensées ou des questions normalement ça marche voilà alors par rapport à la question que tu posais Dorian mais j'ai une autre image de la question des objets oui en fait moi ce qui m'a questionné dans la recherche c'est que dans un système aussi complexe qu'une exposition donc il y a un dispositif avec un tas de paramètres très intéressants à analyser ce qui fait finalement la spécificité d'une exposition de design parmi d'autres d'une autre exposition c'est qu'il y a la présence des objets en fait et ça c'est un truc qui m'a beaucoup questionné dans la recherche donc ça c'est je rebondis là-dessus par rapport à ce que tu as demandé à Rousse sur le smartphone si finalement c'était ça qui était l'objet de médiation ou pas et moi je me suis beaucoup questionné donc dans mes observations j'ai fait beaucoup de descriptions par observation avec des parcours de visite je me suis beaucoup questionné sur la place des objets finalement dans l'exposition est-ce que je devais voilà qu'est-ce que je devais observer plus précisément en sachant que les objets sont parfois extrêmement présents alors je vous montre ça parce que je trouvais intéressant de discuter un peu l'idée de médiation on en avait parlé par rapport à la manière dont les objets finalement ils construisent une relation avec leurs usagers alors que ce soit dans un contexte d'exposition avec des manipulations comme les smartphones il y a pas mal de gens qui se sont intéressés à la question à Norman avec les artefacts cognitifs Gibson les affordances enfin il y a des plus de gens qui ont discuté sur cette question là et moi je trouvais l'approche d'Alessandro Mandini avec ses objets à usage spirituel que c'était des objets assez intéressants parce que alors donc ces objets à usage spirituel je suppose que vous les connaissez c'est des objets qu'a créé Mandini qui ont fait l'objet des couvertures du magazine Casabella et je trouvais que ces objets qui sont des objets manifestes finalement ils peuvent parler à tout le monde parce que comme tous les objets de design critique en fait ils sont extrêmement courants et tout le monde peut les comprendre et donc Mandini il voulait que ces objets ils aient une âme et qu'il parle comme s'ils étaient vivants alors c'est pour ça qu'il les fait brûler parce qu'il répond les objets ils ont une vie mort ils ont une vie une vie propre et donc c'est pour ça qu'ils sont à usage spirituel donc ces objets là ils étaient réalisés dans des matériaux complètement impossibles qui les rendaient inutilisables ou alors fait à des tailles finalement qui bouillassaient complètement les environnements dans lesquels ils pouvaient prendre place je crois qu'il a fait des alices gelantes en pierre en tant que telle chose et je trouvais que ces objets ils étaient intéressants parce que finalement ils pouvaient interpeller et faire réfléchir avec des moyens extrêmement simples parce que finalement on a parlé d'objets intermédiaires on a parlé de choses comme ça et est-ce que finalement l'objet lui-même ne peut pas être porteur de ce que tu disais Dorian finalement de sa propre médiation enfin c'est une question qui t'intéresse donc je me disais finalement dans ces objets à usage spirituel il n'y a pas d'injonction à la participation parce que par exemple dans les dispositifs de co-design bon ben moi je crois que c'est toujours un peu la question c'est comment on engage finalement la relation et malgré tout il y a ces objets intermédiaires c'est pas pour rien quand on les appelle des objets intermédiaires qui sont bien entre deux choses donc voilà bon c'était deux trois questions par rapport à ce que le design et justement à la particularité des outils du design pour organiser une médiation alors là évidemment il y a les objets à usage spirituel mais aussi je me disais qu'on pouvait se demander aussi comment et sous quelle forme en fait finalement le design il pouvait devenir didactique c'est à dire là on voit des objets qu'on connait tout le monde identifie une chaise mais comment on va pouvoir donc ça ça rejoint les travaux café rose c'est comment on peut trouver des objets vraiment spécifiques qui vont permettre d'expliciter vraiment méthodiquement quelque chose et qui vont pouvoir avoir donc cette qualité didactique voilà enfin c'était pour rebondir par rapport à ces à ces à ces questions là et j'avais j'avais une autre image à montrer j'espère que ça va bien se passer ça se passe mal ça va bien ça va bien Alors, c'était justement, c'était pour vous montrer un peu l'inverse. Enfin, ce que moi, je trouvais inverse avec les objets de Mandini. Donc, Topus n'est pas mon ami. Peut-être en attendant ? Ouais, je suis désolée, ça va revenir en fait. Je me permets juste, parce que je vois dans le public, il y a un commentaire, notamment de Pergia, si je prononce bien. Désolée si c'est vrai le cas. Pour Rose Duméni, mais peut-être que Pergia, si vous souhaitez intervenir directement pour développer un peu plus votre commentaire, qui concerne la sociologie pragmatique et la sémiopragmatique, notamment, autour de cette question de l'objet de médiation. N'hésitez pas à débloquer votre micro pour intervenir. Je suis en train d'écrire. Peut-être que la personne, il peut dire. Al, vous êtes peut-être en écoute seule. Il faut réappuyer sur les petits écouteurs dans ce cas-là. Mais en tout cas, je pense que ce n'est pas forcément des domaines que je connais très bien, la sociologie pragmatique. Est-ce que vous m'écoutez ? Ah oui, là, on vous entend. Alors, en fait, la sociologie pragmatique, c'est la sociologie de l'acteur réseau et de la… Ce qu'on appelait auparavant la sociologie de médiation. Je me présente, Pergia Goussou, je suis maître de conférences en infocôme à l'Université Clermont-Nauvergne. Donc, ce que je disais, c'est que la notion de médiation, en fait, et surtout les médiations, c'est-à-dire, ce întâche- cachet utilisée au-ciard pluriella, dans la sociologie de médiation et de l'acteur réseau, on fait ne fait pas trop de différence entre des objets et des occurrences en fait, il parle d'acteur. Et justement, il n'y a pas, il y a la logique que dans une situation d'interaction, tous les participants interagissent. Mais c'est exactement le même point de vue de la semiologie pragmatique aussi. Ça veut dire qu'il est trop difficile à le verre qu'on est dans une situation empirique avec des objets de communication, des objets techniques de communication, toutes les plateformes, etc., qu'on utilise. On voit qu'il est trop difficile d'essayer d'essayer un objet ou un acteur pour dire que autour de cet objets qu'il y a des médiations, mais cet objets ne participe pas vraiment à ces médiations, et en fait, même les contraintes que l'objet pose, finalement, créent des nouvelles conditions. Donc voilà, c'était pour cela. Et il est vrai qu'à mon connaissance, il y a trop peu de... de conception de la médiation pour laquelle, en fait, il y a des acteurs qui restent neutres, en fait, dans une situation de médiation. Et donc voilà, c'était juste, en fait, pour préciser cela. Voilà. Merci beaucoup. Oui, c'est vrai que ça rejoint, en fait, ce qu'on disait tout à l'heure sur la question de l'influence, finalement. C'est-à-dire que dans un acte de médiation, si je puis dire, personne n'en sort indemne. C'est-à-dire qu'il y a forcément une influence de chacun, donc des acteurs, effectivement, dans la situation, et ce qui, effectivement, n'est pas forcément le cas seulement des humains, pas forcément le cas seulement des objets, mais de leur relation, de l'enchevêtrement, on va dire, entre les deux. Et c'est de là que, justement, ces processus de transformation peuvent s'opérer. Moi, juste pour rebondir tout de suite, du coup, c'est peut-être cette question qui, moi, est apparue dans ma recherche de l'altérité. En fait, sur mon terrain, ce que j'essaye d'observer, c'est la façon dont les objets qui constituent une pratique de conception, en l'occurrence celle des ingénieurs, incarnent une infrastructure, on va dire, comme pourrait l'appeler Star, une infrastructure invisible. C'est-à-dire que les objets sont tellement ancrés, sont tellement ancrés dans des pratiques qu'ils renforcent, qui renforcent une façon de pratiquer, qui renforcent la pratique de conception des ingénieurs à tel point qu'elle en devient invisible et internalisée. Et c'est justement quand on touche au cœur même de ces objets-là, finalement, quand on touche, par exemple, au cœur d'un brief, par exemple, lorsqu'on arrive dans une R&D d'ingénieur et qu'on voit et qu'on essaie de toucher aux propriétés même d'un brief, on voit que là, il y a quelque chose qui se casse, il y a quelque chose de l'ordre de l'infrastructure qui se casse, c'est-à-dire que la façon dont vont communiquer les acteurs, la façon dont le brief va faire émerger plus ou moins de la générativité, la façon dont même l'objet, on va dire, considéré comme final, ou la version jugée comme final, va être modifiée. En fait, participe tout ça du processus de médiation parce qu'on aura touché au cœur même de l'objet brief, et on voit en fait les chaînes d'influence, effectivement, c'est ça. C'est-à-dire qu'on aurait très bien pu toucher à autre chose, mais typiquement moi, dans ma recherche, en tant que designer, ce qui m'intéresse, c'est de toucher du coup à la culture matérielle même du terrain et voir comment ça influence petit à petit absolument tout et ça crée justement des nouveaux rapports en fait, même des nouveaux rapports de pouvoir au sein même du terrain. Je ne sais pas si c'est quelque chose que, par exemple, Yann et Mathieu, vous avez pu observer aussi sur vos terrains respectifs ? Et si tout à fait, je me permets du coup de rebondir avec tout ça. Et je vais essayer de montrer une image. C'est intéressant, cette introduction de la question de la sociologie, de la traduction de l'acteur réseau et la question de la boîte noire, parce qu'en fait, c'est marrant à quel point aussi finalement, ces théories qui justement interrogeaient non pas l'intérieur des objets, mais leurs relations, parce que ça vient de la cybernétique, cette notion de boîte noire, le fait d'interroger des systèmes et des interrelations et des boucles de rétroaction et pas d'aller voir dans les objets leurs propriétés essentielles. Comment ça résonne notamment avec ce que disait tout à l'heure Mathieu sur cette idée qu'on est un être intermédiaire, on est ce que Simondon appelle un transducteur, comme le composant électronique, c'est-à-dire qu'on module des liens entre des objets. Si je peux me permettre de résumer assez vite le concept de Simondon comme ça. Et puis il y a cette idée aussi qui m'a paru assez forte rapport à cette notion d'acteur réseau, c'est aussi l'idée de traduction, parce que la sociologie de l'acteur réseau, c'est aussi ce qu'on appelle la sociologie de la traduction. Et effectivement, souvent les designers, et en particulier les designers graphiques, sont des opérateurs de traduction, ils déplacent des discours dans des objets, des objets dans des discours, des situations dans des objets, des objets dans des structures, passent leur temps à convertir en fait les choses dans des champs et des structures qui ne sont pas normalement compatibles. Et effectivement, ça crée un être intermédiaire, et tout ça, je pense, c'est ce qui engage de fait ce sentiment que les acteurs ont d'une espèce de responsabilité sociale, d'une espèce de nécessité comme ça d'aller toucher au fondement du brief, d'aller toucher aux motivations de l'objet. Là où ils sont dans un rapport de commande, on pourrait dire, ben non, écoute, tu réponds à la commande, et puis tu fais des jolies formes sur la commande, et puis ça fera l'affaire. Et si bien que j'ai pu travailler à rencontrer des graphistes qui gravitent autour de la plateforme Social Design, et qui eux sont dans des pratiques où justement, ils essayent comme ça de se faire des cadres d'une nouvelle production de signes, sans eux-mêmes exprimer, on va dire, leur identité graphique, ou sans même, on va dire, prendre la parole à la place des usagers. Et c'est le cas, par exemple, du collectif Fabrication Maison, dont je vous montre là un travail de résidence, inspiré par les permanences architecturales, je crois que c'est ça le terme de Bouchin. A chaque fois, je confonds, je mélange un peu les termes, mais je crois que c'est ça, c'est permanence architectural. Et en fait, le collectif est installé dans un quartier à Paris qui s'appelle Danube Solidarité, où il travaille avec les habitants à la conception de toutes les communications institutionnelles et communications de quartier autour des différentes activités associatives, où ils se font quelque part ce qu'un des graphistes du collectif appelle des imagiers publics, comme les écrivains publics, en fait. Ils se mettent à disposition des habitants pour les aider déjà à comprendre ce qu'est un signe et puis à les aider à réaliser eux-mêmes la propre communication, leur propre environnement immédiat, en fait. Et ce qui est assez, donc ça donne des choses comme ça, qui sont assez low-tech, on va dire, dans les formes et les usages, et les différents outils utilisés. Et ce qui me fait réagir aussi, et ce qui me fait proposer cette image des dispositifs, c'est aussi cette difficulté toujours qu'on a à définir ce qu'on fait. On vient nous voir, on nous dit, voilà, on a besoin de vous, mais on ne sait pas trop ce que vous faites, on ne comprend pas. Venez faire une médiation de notre travail, venez faire une médiation, venez faire une journée d'intelligence collective. Et on a une très grande difficulté à expliquer ce qu'on fait, ne serait-ce que pour se faire payer correctement aussi, souvent on a du mal à dire que c'est un travail, que ce n'est pas juste une distraction. Si bien qu'il y a beaucoup d'acteurs, je pense notamment à une game designer qui s'appelle Isabelle Battest, qui travaille pour Bellew Games, qui par exemple, quand elle fait des séances comme ça d'initiation au game design, ou game design qui sert à l'intelligence collective, elle n'explique rien. Elle arrive avec des jeux, elle fait jouer les gens, et il n'y a aucune explication. L'explication, c'est le fait de faire. Et souvent Mathieu m'a fait ce genre de réflexion aussi, quand je l'interrogeais sur sa pratique. Je disais, mais toi, comment tu fais pour expliquer à un tel commanditaire les apports, le vrai plus que tu apportes ? Comment tu expliques le design ? Moi, je n'arrive pas à être clair. Et Mathieu m'a souvent m'a dit, ben non, moi je n'explique pas, je fais, j'arrive, je m'installe, je pèse mon dispositif. C'est déjà du design, et il n'y a pas besoin d'expliquer, en fait. Parce qu'il y a ce rapport, je pense, aussi à la co-conception. Il y a quelque chose qui se fait, qui est en train de se faire, qui est en train de se produire, qui transforme les acteurs et les actants. Tout se transforme dans le dispositif. Et tant que les gens n'ont pas été transformés, ils ne peuvent pas comprendre, en fait. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça, presque de l'ordre de la pédagogie. On doit se transformer, se faire transformer par le dispositif, ou par, je dis dispositif, mais ça peut être négatif, si on le prend au sens de Foucault. C'est un raccourci que je fais rapidement. Et on va dire par les milieux associés, pour utiliser un terme de Gilbert Simondon, par les milieux associés qui se créent et qui nous transforment, par les relations, en fait, qui s'inventent. Je lance la pierre à Mathieu là-dessus, à voir s'il arrive à rebondir, mais je pense que c'est un des critères aussi assez importants de son travail, de, finalement, presque pas être dans la pédagogie, au sens de la didactique, d'expliquer les choses, mais voilà, de jeter les gens dans le bain, et puis, ouais, c'est parti, on va faire les choses, quoi. On va changer les choses vraiment, pas imaginer ou faire des dispositifs qui pourraient changer les choses. Merci de le voir comme ça. Ouais, en fait, il y a un truc qui est marrant dans ce que tu viens de dire, c'est que je ne dis absolument jamais que je fais du design. Mais alors, jamais. Donc, c'est-à-dire que les gens ne savent pas pourquoi ils m'embauchent, par ailleurs. Ils ne disent pas, je vais embaucher un designer. Pas du tout. D'ailleurs, je dis que je ne suis pas designer, donc comme ça, c'est simple. Je dis que oui, j'use parfois de techniques, de systèmes, de pensées issues du design. Mais comme parmi d'autres choses, puisque je fais beaucoup d'économie également, je fais beaucoup de médiation au sens de l'éducation populaire. Donc, j'ai énormément aussi de techniques dramaturgiques et liées à plutôt une approche théâtrale. Donc, c'est pour ça. Déjà, moi-même, très difficile à définir, comme tu disais, Yann, pour nos métiers, je pense. Mais en plus de ça, je ne m'adarde surtout pas à essayer de le définir avec les autres. Et donc, il y a un truc intéressant dans ce que tu as dit. C'est la question de se laisser affecter. Pour moi, c'est pratiquement le sujet de départ du travail que j'ai mené, que je mêle au quotidien avec les chaudronneries. En fait, je considère d'abord la médiation, terme également que j'utilise peu au final, mais bon, intéressant à utiliser par ailleurs, que je trouve intéressant. Mais j'utilise la médiation, alors soit les individus qui tentent, je dirais que c'est des tentatives, de créer un pont, parfois avec des objectifs très variés, mais donc de créer un pont entre des communautés d'individus ou des individus, donc des individus ou des objets qui vont créer ça. Pour moi, en fait, mon processus est à l'inverse, parce que je n'essaie pas de les analyser. Au quotidien, mon travail, c'est pour des raisons très variées, de réunir des individus de milieux, de pratiques différentes, qui, si je les mettais dans une pièce, j'exagère dans les images, mais si je les mettais dans une pièce, ils auraient du mal à trouver le terrain de discussions et de dialogues qui leur permettraient de produire ensemble quelque chose, produire un discours, produire de la forme, produire de l'objet fabriqué. Et donc, mon travail, c'est de mettre là et de trouver le système de médiation. En effet, peut-être que c'est plus intéressant de parler de système, parce que c'est bien un ensemble complexe d'éléments qui peuvent proposer ce qui est le sujet de leur rencontre, en réalité. Encore une fois, qui peut être tout à rien, ça dépend de quel est l'objectif à mener. Et donc, c'est donc ce système de médiation qui a pour but, en fait, et c'est comme ça un peu que je définis, a pas tant pour but de relier les gens par le fait qu'il est au milieu, mais je dirais, c'est pas au contraire, mais il va créer une discorde, en réalité. Il va créer une sorte d'interférence qui permet, en fait, aux individus qui, sans ces objets de médiation, vont porter leur attention à l'un et à l'autre. En fait, ils vont s'intéresser à l'un et à l'autre, ce qui est l'un et ce qui est l'autre, en tant qu'identité, en tant qu'individu, en tant que culture. Là, ils sont, de fait, portent leur attention à un objet au milieu, un objet ou un individu, sur lequel ils vont projeter quoi ? Ils vont transférer soit de l'amour, soit leur peur, soit leur doute, soit leur haine parfois. En fait, du coup, le médiateur, qui est peut-être l'objet, en fait, reçoit ça. C'est-à-dire que, pour moi, il est justement celui qui va faire l'éponge, dans ma pratique, celui qui fait l'éponge de ce qui va empêcher les individus de discuter ensemble. En fait, il va faire le consensus, peut-être, de dégoût, mais ça peut être intéressant. Ça va créer un commun de dégoût ou un commun d'amour ou un commun... Enfin, en fait, ça dépend là où on veut venir. Mais du coup, ça va enfin les projeter dans un milieu commun. C'est-à-dire que, alors qu'ils étaient de milieux différents... Alors, attention, c'est sur milieux différents, je vais un peu vite, mais alors qu'ils étaient de pratiques, je dirais plutôt, de pratiques différentes, d'un coup, ils ont créé une pratique commune en un instant. Le fait d'être autour, ensemble, d'un objet ou d'un médiateur. Et ça, en fait, ça, c'est le point de départ dans le travail que je mène. C'est ce qui va permettre, maintenant qu'ils se sont retrouvés quelque part, donc physiquement, parfois, il suffit juste d'un agencement de salle, d'un endroit particulier, voilà. Et bien, maintenant qu'ils se sont trouvés dans la même situation, c'est-à-dire qu'ils ont pratiqué ensemble, qu'ils ont, je vais le dire comme ça, qu'ils ont partagé ensemble un affect commun. Enfin, ils ont créé un affect commun, alors qu'ils ne s'y attendaient pas. Qu'ils s'y attendaient, mais bon. Et bien, du coup, là, on peut commencer, enfin, par des constructions, à travailler ensemble et à produire, à commencer à produire éventuellement des choses. Donc, ces objets, ils sont hyper importants pour moi, ce qui fait que, souvent, je suis et mon équipe, et les objets qui sont sont les... En fait, on s'en prend un peu plein la gueule, au final. C'est-à-dire qu'on est l'objet par lequel on peut passer la critique à l'autre. Ce qui demande, du coup, une sorte de... Ça crée une énergie particulière, en fait. Mais quand ça, on a passé ça, après, ça fonctionne. Voilà, bon. Juste pour dire ça, parce que je trouve que c'est un élément important, cette question d'affect. En fait, le transfert, on est obligé de transférer l'affect. Donc, soit on le transfère directement aux individus, soit, du coup, on va ensemble le transférer à quelqu'un par lequel on fait passer des messages, en réalité. Cet objet nous permet de passer des messages à l'autre qu'on ne peut pas faire passer, en réalité, directement. Donc, voilà, un des fonctions que je vois, cette question de médiation, qu'on peut qualifier de design, mais qui ne passe pas, et je l'insiste quand même là-dessus, qui ne passe pas nécessairement par des... Comment dire ? Un processus de design. Dans mon cas. Je ne suis pas montrée d'image, mais j'aurais pu j'en ai, mais ce n'est pas grave, ça marche aussi. Ça laisse la place à l'interprétation aussi. Ah ouais, peut-être qu'il y a des trucs un peu flous, bizarres, étranges. Si vous voulez, je montre des images là, c'est impossible, il n'y a pas de souci. Non, mais c'est pas mal aussi. Tu veux réagir, Dorian ? Non, non, j'allais justement essayer de voir de quelle manière... Parce que j'ai l'impression que ça faisait écho aussi au travail que mène Brigitte justement à l'université de Nîmes. Il me semble, Brigitte, que tu as mené notamment un cours qui s'appelle design de la didactique, didactique du design. Et j'ai l'impression qu'il y a cette question de l'attention justement de OK, OK Médiation, mais le design dans tout ça. En fait, effectivement, c'est genre, est-ce qu'il s'agit de participer à un processus de design et c'est ça qui permet de partager ses affects ou alors pas du tout, c'est juste la façon dont on va favoriser ces conditions de transfert et d'émergence d'espaces communs sont, on va dire, font partie d'une pratique du design. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Tout l'enjeu, en fait, effectivement, dans la didactique du design, le design de la didactique, c'est d'avoir ce jeu, en fait, de passage de l'un à l'autre, qui pour moi, l'un ne fonctionne pas sans l'autre. Donc, il y a la question de comment les choses peuvent se faire, s'organiser en système, comme dit Mathieu, et produire finalement, c'est ça qui est important, produire un effet. Mais je voulais revenir sur quelque chose d'intéressant qui est apparu en filigrane dans la discussion, en fait, c'est que finalement, oui, ce n'est pas très important, ce qui est du design ou pas. Je suis d'accord avec ce qu'on fait, finalement, qui est important. Et je partage avec Mathieu le fait d'avoir souvent peiné à dire que j'étais designer pour éviter d'avoir à expliquer, finalement, en quoi consistait mon métier. Je me suis souvent défilé. Par contre, ça, du coup, je rembis sur ce fil-là, parce que, ouais, qu'est-ce que du design, finalement, ça ne m'a jamais préoccupée en tant que designer professionnel. Par contre, à partir du moment où on enseigne, du coup, je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a hyper responsabilisée sur cette question. Et, en fait, bon, c'est pour ça que j'ai essayé un peu de chercher une définition à travers les expositions pour voir ce qui avait du sens. Parce que, finalement, quand on enseigne, en fait, qu'est-ce qu'on enseigne, pourquoi on l'enseigne ? Et donc, concernant le design, eh bien, c'est embêtant de ne pas avoir de définition. Donc, je trouve ça bon. Alors, il y a un enjeu là-dessus. C'est pour ça que, voilà, j'ai effectivement organisé des enseignements autour de ces questions-là pour réfléchir avec les étudiants. Finalement, qu'est-ce qu'on apprend ? Comment on l'apprend ? Voilà, la réponse n'étant pas de mettre des estampilles. Qu'est-ce que c'est du design ou pas du design ? Par contre, c'est absolument quand même une question qui semble importante. Parce que, alors, je pense que cette fois-là, ça y est, je vais pouvoir partager mon écran. Puisque là, ça devrait... Puisqu'en fait, il y a quand même un nombre incalculable d'expositions qui s'appelle « Qu'est-ce que le design ? » Depuis la fameuse exposition de 1969, là, au CCI, jusqu'à des choses qui ont été récemment organisées au Bel Ordinaire. En fait, c'est une question qui se pose de manière quand même récurrente dans les expositions et dans les pratiques professionnelles. même si on dit tout, finalement, c'est ce qu'on fait qui compte. Il y a quand même ça. Et il y a aussi la... Je me dis, bon, la question a son importance. Il y a quand même le PCC cité du design. On a quand même créé un établissement de coopération culturelle autour de ces questions. Alors, bon, il y a certainement des enjeux politiques derrière, enfin aussi, des développements territoriaux, des tas de choses qui font que cet endroit-là a fini par exister. Et ça veut dire que quand même, la question mérite d'être posée. Alors après, je n'ai pas la réponse. Vraiment, mais je pense que la question, voilà, de ce dont on parlait tout à l'heure, entre design et didactique, je pense que mon image est très lourde. Vous allez finir par la voir. Je pense qu'elle va finir par arriver. Je pense que cette question de comment on peut expliquer, mettre en place des choses, elle mérite de discuter. C'est ce qu'on est en train de faire d'ailleurs. Alors, l'image qui n'arrive jamais, je vais finir par abandonner, pour donner la parole à quelqu'un. L'image qui n'arrive jamais, c'est l'image d'une exposition, justement, à la Biennale de Saint-Etienne. Donc, il fait partie, quand même, selon moi, d'événements qui cherchent à vraiment très largement sensibiliser à la question du design, avec des expositions qui sont très différentes, qui sont adressées à des gens très différents. L'image que je voulais montrer, c'est une expo qui s'appelle Dépillage. Et c'est une expo qui cherchait à montrer, finalement, dans laquelle, d'ailleurs, Rose, tu as exposé tes premiers dispositifs qu'on a vus tout à l'heure. C'était quand le design travaille à la médiation de la technique. C'était pour un peu faire le pendant, tout à l'heure, avec l'inverse de la chaise de Mandini. Dans cette exposition, il y avait un déploiement absolument incroyable, selon moi, de textes, d'images. C'est-à-dire qu'on voyait des objets extrêmement contextualisés. Donc, des objets d'issue de production industrielle, avec des explications sur des matériaux, sur des... Je crois que l'image est vraiment de déchirer, je suis pratiquement trop lourde pour la guerre et pas. Mais... Donc, ça veut dire qu'il y a quand même tout un système qui fait qu'on s'évertue à expliquer ce qu'est le design aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même un enjeu, selon moi, qui est sociétal. C'est-à-dire que... Ah, ben, c'est... Cette image qui t'en fait en revue. Il y a quand même un enjeu, selon moi, qui rejoint, en gros, des questions qui intéressent y aller autour de l'éthique. Parce que, finalement, on n'enseigne pas le design... Pour enseigner le design, moi, j'ai l'impression plutôt de travailler à former des citoyens. Et je pense que c'est là où on se rejoint, peut-être, avec ce qu'a dit Mathieu. Donc, effectivement, voilà, je relaisse la parole à quelqu'un. Donc, je pense qu'il y a cet enjeu-là, derrière, de, voilà, quand on est enseignant, de très modestement réfléchir à ces questions-là. Parce que ça crée une responsabilité. Moi, je peux peut-être réagir sur ce que vient de dire Brigitte. Parce que, justement, sur cette exposition-là, qui s'appelait « Dépliage », dont tu montrais l'image, et où, effectivement, on avait un dispositif qui était présenté. Celui que je vous ai montré. Donc, il y a un projet qui s'appelait « Blackout » et on avait d'autres projets. J'ai trouvé ça intéressant parce que, comme tu dis, il y avait un peu, peut-être, une débauche de... une volonté d'explication qui passait par le texte et, des fois, par la vidéo, mais où, en même temps, des dispositifs... Enfin, l'intégralité des objets qui étaient présentés étaient soit des objets du quotidien. Là, on voit un pneu. Il y avait des objets de décathlon, des BIC ou des choses comme ça. Et il y avait quelques projets de recherche un peu plus exploratoires dont on faisait partie. Mais, en fait, c'était que des objets qui sont utilisés dans le quotidien, en fait. Enfin, qui sont des objets qu'on utilise sans médiation. Quand on met un pneu à notre voiture, on ne s'attend pas forcément à ce que le concepteur vienne nous expliquer comment il l'a imaginé, pourquoi, qu'est-ce qu'il voulait nous transmettre comme message. Et nous, c'est pareil. Les dispositifs qu'on a présentés, en fait, c'était des dispositifs qu'on voulait dans un usage, comme disaient Mathieu et Yann aussi. C'était des objets qu'on n'explique pas, mais qu'on fait, enfin, qu'on vit, quoi. Quelque chose où on n'est pas là à dire « je suis designer et j'ai voulu vous transmettre ça ». Nous, sur notre projet, c'était il y a des capteurs dans les téléphones et il faut jouer avec pour comprendre ce qu'il y a dans les téléphones. Ça ne passera que par là, en fait. Si on explique à quelqu'un par A plus B comment fonctionne un téléphone, au mieux, il a l'impression de revivre un cours de physique et au pire, il a arrêté de nous écouter au bout de cinq secondes. Parce qu'en fait, lui, ce qu'il veut, c'est appeler quelqu'un. Enfin, même pas appeler, d'ailleurs, trouver une carte sur son GPS ou je ne sais pas quoi. Et donc, en fait, je trouve que c'est intéressant parce que typiquement, c'est en même temps une expo que j'ai trouvée très intéressante et un moment où, en fait, il n'y avait aucun espace de médiation par le faire dans cette exposition. Nous, nos objets, ils étaient sous cloche. Enfin, vraiment concrètement, sous une cloche de verre et ils devaient s'expliquer par eux-mêmes, mais sans être manipulés. Donc, en fait, il y a toute cette ambivalence. Mais parce que les conditions matérielles ne le permettaient pas, que c'est une exposition longue pour être disponible à un plus grand nombre de personnes. Il y a plein de raisons qui expliquent ça. Ce n'est pas du tout forcément une critique. Et puis, il y avait plein d'autres expositions pendant cette biennale qui étaient peut-être plus interactives, plus des espaces à vivre. Mais en tout cas, je trouve que même en tant que concepteur, il y a vraiment cette question qui se pose quand on conçoit des systèmes qui sont des systèmes de médiation ou tout simplement quand on veut mettre des acteurs autour d'une table. Effectivement, comment est-ce qu'on fait pour faire vivre les objets, mais en même temps, on veut les faire vivre à un plus grand nombre. Et souvent, en fait, ça fait qu'on ne peut pas s'extraire de l'humain complètement. J'ai l'impression que moi, de la plupart du temps, je n'ai pas réussi à trouver de solution pour que l'objet ne soit pas un terrain de rencontre entre différents humains, soit la personne designer ou autre qui veut démontrer, expliquer quelque chose qu'il a compris et qui veut transmettre à quelqu'un d'autre, soit plusieurs personnes qui n'auraient pas dû forcément se rencontrer, mais qui ont envie de se rencontrer. Et moi, ce que je trouve intéressant et j'avais sélectionné des photos aussi autour de cette question-là, c'était en fait des objets qui créent un espace de discussion. et c'est ça que je trouvais le plus intéressant, au final, dans ma recherche. Et je trouve que ça fait écho à ces questions de créer des espaces que l'objet de discussion, en fait, l'objet de médiation, ce soit un objet de discussion. Et l'ensemble des objets que j'avais conçu, mais ça, c'est quelques exemples plus pour illustrer. Mais après, j'avais un objet que je trouvais intéressant. En fait, en faisant la préparation de ce moment de conférence, j'ai refouillé un petit peu dans mon manuscrit de thèse parce que je cherchais une photo que j'avais perdue, le truc qui arrive tout le temps dans nos ordinateurs et les multicouches d'informations qu'on a accumulées. Et en fait, du coup, en reparcourant mon PDF, j'ai retrouvé tout un ensemble de photos que j'ai remises à la suite qui visait à expliquer justement un des dispositifs de ma thèse. Donc, il y a un projet qui s'appelle Datapix, où en fait, l'idée, c'était de mener un atelier sur les objets, enfin sur les téléphones, mais en fait, en proposant aux gens d'illustrer avec des matériaux ce qui était leur téléphone, une sorte de portrait de leur téléphone. Et en fait, ce que j'ai trouvé intéressant en recherchant des photos autour de ce projet, c'est de voir en fait toutes les manières différentes que j'avais eues d'essayer de les expliquer, qui en fait se déclinait comme ça. Donc là, on voit par exemple qu'il y a une espèce de petite image d'un storyboard de comment l'objet crée une discussion. Donc, quelqu'un arrive, se pose une question et là, en l'occurrence, le chercheur qui fait l'étude, donc le médiateur, il va commencer à initier une discussion, lui expliquer comment ça fonctionne, qu'il faut créer son portrait. Et en fait, ce qui devient intéressant, c'est toute la conversation qui se crée avec la personne. Là, on voit un peu les ateliers. Après, il y a un autre objet qui se crée autour de ça, qui est celui de comment on retranscrit ce moment de discussion. Parce que finalement, ce qui va nous intéresser dans l'acte de médiation, c'est aussi comment on documente. Parce que sinon, ça reste simplement une discussion et peut-être que ça ne vient pas vraiment un moment qui crée quelque chose. Donc moi, je cherchais à créer un objet de documentation. Donc, il y avait des espèces de petits schémas autour du tableau que la personne avait créé. Après, une fois que j'avais ces schémas, de créer une sorte de légende, de documentation autour du portrait qui avait été créé et des définitions que les gens donnaient. Ensuite, après, j'ai retrouvé comme ça une galerie de tous les portraits qui avaient été faits. Donc, la discussion, en fait, après, elle devient une espèce d'accumulation de plein de discussions. Et après, ce qui m'intéressait, c'était de comparer, en fait, ce que tous les gens avaient raconté avec ces matériaux, mais qui pouvaient être plein de définitions différentes. Donc là, c'était la proportion d'utilisation des matériaux, donc les matériaux que les gens avaient le plus utilisé pendant l'atelier. Et après, même des définitions, enfin, plutôt des mots que les gens avaient associés aux objets. Et en fait, c'est ça que je trouvais intéressant quand je me repongeais dans cette question de la médiation, de la discussion que ça crée autour d'un objet qui peut être complexe, comme un objet technique, mais qui peut être... Ça pourrait être plein de choses, en fait. Ce n'est pas simplement le téléphone qui est intéressant. Et en fait, c'est ça que je trouvais vraiment intéressant. C'est tout ce qu'on peut créer autour de cette discussion, en fait. Tous ces objets qui sont autant des objets de documentation, des objets intermédiaires, comme on a dit. Et ensuite, même des... Comment on transmet cette médiation aussi, quoi. Comment on transmet cette discussion qui s'est créée. Et donc, je trouvais... Et après, il y avait même un compte Instagram qui avait été créé, qui est encore une autre façon de médiatiser certainement les choses qu'on crée, qu'on produit. Et j'ai l'impression que... Je rejoins un truc que tu disais, Yann. Effectivement, moi, j'ai le sentiment qu'on m'a souvent demandé de faire ça. C'est, en fait, la demande, c'est bonjour. Est-ce que vous pouvez créer la médiation autour de ce projet, en fait ? Est-ce que vous pouvez nous aider à créer du sens, en fait, de cette situation ? Et du coup, je suis d'accord avec vous sur le fait qu'on n'est plus vraiment designer, ou en tout cas, ce n'est pas ce qu'on nous apprend peut-être à l'école qui est le design. Peut-être qu'on devrait nous apprendre ça, d'ailleurs. J'ai l'impression que moi, dans mon quotidien, il y a souvent ces situations-là où, en fait, on nous demande d'articuler, de donner du sens avec nos outils qui sont à la fois des outils graphiques, des outils de pensée, des situations, des espaces, des événements. Alors, en plus, dans la situation de la pandémie qu'on vit tous depuis un an, il y a cette question aussi des événements, comment on peut créer ces espaces de discussion alors qu'on est en ligne, qu'on a les outils qui, des fois, ne fonctionnent pas comme on veut, ainsi de suite. Et donc, je trouve que, moi, en tout cas, je trouve que c'est intéressant. Je ne sais pas si ça a fait réagir quelqu'un. Je peux me permettre de rebondir ? Peut-être Dorian, je ne sais pas, tu... T'en prie, vas-y. Oui, effectivement, c'est intéressant, la manière dont tu rebondis avec tes dispositifs, parce que moi, tout de suite, ça résonne avec une référence qu'on partage, avec Mathieu, qu'on doit partager, je pense, ici, qui est le travail de Bernard Stiegler. Et ça réflexion, justement, comment la technique... Comment on peut prendre en charge techniquement les effets négatifs de la technique en démocratie. Donc, ça passe par une... Chez lui, ça passait par une critique, en fait, des objets techniques, une capacité à comprendre, vraiment, leur fonctionnement pour pouvoir en débattre et en discuter. Et c'est complètement connecté, en fait, à la question de la démocratie. Voilà, bon, chez lui, c'est structurel. L'abandon, cette invisibilisation, en fait, des questions techniques, qu'elle apparaît avec la philosophie, chez Platon, quoi, il dit, en fait, la philosophie, c'est ce qui invisibilise notre rapport à la technique, ce qui fait disparaître la dimension technique de nos sujets de discussion de manière générale. On peut discuter, hein. C'est totalement vrai, parce que la question n'a pas été totalement éludée dans l'histoire de la philo, mais en tout cas, c'est son point de vue. Et on voit assez bien, je trouve, dans ce que tu proposes, comment il y a une question de révélation, en fait. On agit comme un... comme une espèce de révélateur de structure, quand bien même on n'a pas vraiment de méthodo, et je rejoins ce que disait tout à l'heure Brigitte, on est souvent embêtés face aux étudiants, on n'a pas de méthode a priori, quoi. Comme un ingénieur, un ingénieur, il a des méthodes a priori pour la vue d'un problème, il a des outils, et on l'appelle, on sait pourquoi on l'appelle. Un mathématicien, on sait pourquoi on l'appelle. Un dentiste, il a des méthodes a priori. Et Stuart Bailey, justement, le critique, il dit, c'est le problème du design, il est non a priori. Le design, enfin, il parle du design graphique en particulier, il n'a pas de méthode a priori avec laquelle il vient, avec lequel tout le monde s'entend sur le fait, bah, oui, il va faire ça, donc on le laisse faire, on peut lui faire confiance. Parce qu'il y a comme une sorte d'adaptation toujours un peu sur le vif, et une espèce aussi d'identité qui a du mal à se fixer, parce que moi, ce que j'observe dans les travaux, après, bon, c'est sur les échantillons de pratiques que j'ai observées, peut-être que ce n'est pas une vérité universelle, mais je vois en ce cas très fortement dans le travail de Mathieu, dans le travail de Lucie, le bataille, dans le travail des designers, peut-être moins médiateurs, plus classiques, qui font des bises en pages de livres, par exemple. Là, c'est que souvent, on arrive un petit peu nu face au brief, et on est en train de se reconstruire, après, c'est avec le brief. On reconstruit ses méthodes, on ne supporte pas de réutiliser la même méthodologie, la même image, on veut toujours changer, en fait, notre manière d'aborder la chose. Et ça, je me suis reconnu aussi là-dedans, dans le travail de Pierre Damavic, quand il dit qu'on est dans une force d'hésitation en design. On est là aussi pour montrer qu'on ne va pas forcément vers une solution qui est bonne, a priori et en absolu, parce qu'elle mettrait en valeur les structures de la réalité cachée, mais au contraire, on démontre qu'il pourrait en être autrement, qu'on pourrait décider différemment. Et ça, pour moi, avec la vision de Stiegler, où on sait combien Pierre Damavic et Stiegler partagent des préoccupations des sujets et des démonstrations, c'est une question politique, une question de décision, et fortement une question de choix, de possibilité de laisser le choix, là où l'histoire des techniques avec l'ingénierie nous a plutôt mis face à une autonomie de la technique, en nous disant, voilà, c'est le progrès, il y a un devenir, comme ça, on ne peut pas revenir dessus, écoutez, la 5G, voilà, c'est l'avenir. On ne va pas revenir au système à miches. Peut-être que certains d'entre nous ont envie de revenir au système à miches, et qu'il faudrait lancer cette discussion pour avoir un vrai dialogue autour de ça. Et ce qui me fait dire ça, et je crois qu'on en a un peu parlé avant de relancer peut-être Mathieu là-dessus, c'est à quel point j'ai trouvé par exemple que l'Assemblée citoyenne tirée au sort, j'ai oublié l'appellation encore une fois, qui a été tirée pour réfléchir des questions de design, a su révéler les véritables structures, je trouve, politiques. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a mis en place cette Assemblée tirée au sort, d'un seul coup on a eu des rôles politiques qui se sont indiqués très clairement dans l'espace public. On a eu un premier ministre qui est venu, comme un premier ministre avec son rôle, très clairement défini, parler à ces gens-là. On a eu un président en chef de diplomatie française qui est venu parler de diplomatie, et on n'était plus dans les brouillages habituels entre fausse royauté, faux pouvoir politique incarné dans une personne, mal défini dans les rapports justement de communication au sein de cet organe. Tout s'est révélé quoi. Et à mon sens, ce dispositif qui était très démocratique pour moi aussi, il révélait certaines compétences d'un travail en design et en médiation. Et je trouve que Mathieu, souvent aussi dans son travail, dans ce qu'il a pu me montrer et des choses qu'on a pu travailler ensemble, s'est retrouvé confronté à ces situations. Et pour le bien et pour le mal d'ailleurs, je crois qu'on avait un peu échangé là-dessus aussi, parce que parfois on vient révéler un truc, et des gens qui vous ont invités n'ont pas envie trop que ça se voit, qu'en vérité c'est eux qui commandent et c'est eux qui vont décider pour tout le monde. Et que vous avez beau faire semblant que c'est contributif, en fait non, ça ne sera pas contributif, ça sera décidé en haut lieu. Et c'est vrai que souvent dans les dispositifs, comme disait Mathieu tout à l'heure, on est heurté à des affections collectives, à des affects collectifs qui créent des tensions, et qu'il faut tenter d'exploiter. Et c'est un vrai, ça devient un art quoi. Après, gérer ça c'est... Et je trouve que justement Mathieu dans ces dispositifs, il arrive à prendre en charge ces questions, notamment par le biais de méthodos, d'éducation populaire, et justement tout un tas de techniques repiquées, qui me permet, Mathieu, que je dise que tu les as repiquées, à des choses plus justement d'éducation populaire, de sensibilisation comme ça. Même parfois certains outils hérités d'éducation alternative, même anarchiste pour certaines choses. Et je trouve ça, c'est assez intéressant la manière dont tu peux l'investir, Mathieu. Je ne sais pas si tu as éventuellement des exemples, c'est des choses qu'on partage, je pense aussi, dans les différentes pratiques. ... Est-ce que c'est moi ou je n'entends pas Mathieu ? J'entends pas non plus. ... Je crois Mathieu, on a perdu ton micro. ... Bon, peut-être si tu retrouves ton micro, n'hésite pas à réintervenir. Mathieu, en tout cas, pour rebondir quand même tout de suite sur ce que tu dis, Yann. En fait, je trouvais intéressant cette question de la technique et de la manière dont, finalement, chaque objet du quotidien, qui incarne aussi nos façons de lire le monde et de s'organiser vis-à-vis de lui, est objet de médiation et a un potentiel de médiation finalement. Et en fait, par potentiel de médiation, c'est plutôt de quelle manière l'objet peut renvoyer à une situation où on se confronte, où il y a une réelle confrontation avec une nouvelle lecture, finalement, du monde qui forge un autre regard, peut-être un regard plus critique, ou en tout cas un regard où on a conscience qu'il y a un choix qui nous revient aussi. Il y a quelque chose qui doit nous revenir et c'est de l'ordre du choix qui est nécessairement de l'ordre d'une confrontation et qui est nécessairement impactant, enfin, qui impacte nos affects. Et, alors, Mathieu, si tu veux faire un essai, tu peux te déconnecter, reconnecter. Et du coup, en attendant, moi, je voulais vous présenter un atelier que j'avais mené en 2018 au Carrefour Numérique, à la Cité des Sciences et de l'Industrie, qui tentait en tout cas de percevoir cette façon de faire médiation à partir des objets qui nous entourent. Du coup, je vais me permettre de partager mon écran. Et en fait, j'avais pris cet objet-là, que vous allez voir bientôt, et c'était un atelier d'une journée qui rassemblait une vingtaine de participants et dont l'objectif était de déconstruire. Cette fois-ci, ce n'était pas de faire autour d'un objet, mais de déconstruire un objet ensemble. Et cet objet-là, c'était celui-ci, donc le vélo en libre-service. Je ne sais pas si vous vous souvenez du raz-de-marée, notamment à Paris, auquel on a été confrontés en 2018 notamment, autour des vélos en libre-service. Et à cette époque-là, je m'étais demandé justement... Ce raz-de-marée me pose des questions plus particulièrement parce qu'ils sont encore plus visibles en ce moment. Et de fait, est-ce qu'il n'y a pas une occasion de médiation dans le sens où on pourrait déconstruire ce vélo ? Et la façon dont j'ai voulu procéder, c'était en documentalisant l'objet. C'est-à-dire que dans le quotidien, nos objets ne sont pas des documents. Ce sont des objets avec lesquels on évolue. Par contre, on peut en faire des documents qu'on appelle par attribution. Et cette façon de faire, elle a été notamment développée en muséologie. Evidemment, une pierre sur une plage, ce n'est pas un document. Une pierre dans une vitrine accompagnée d'un texte ou accompagnée d'un dispositif de médiation est un document par attribution. Et je me suis demandé comment faire ça, finalement, par le faire. Et donc, ça a donné lieu à un atelier où on demandait aux participants d'exprimer leur relation vis-à-vis de cet objet-là, un objet à priori qu'ils connaissaient. autour de trois axes principaux qui étaient, voilà, quelles sont les valeurs que supporte, selon vous, ce vélo en libre-service, dans quel contexte il s'incarne et de quelle manière il les incarne. Et puis, quels sont les acteurs qui sont impactés par ce vélo en libre-service. Ce qui a donné lieu à une conversation, à une discussion qui était très intéressante, puisque, en réalité, les participants se donnaient dans le sens où c'était leur histoire, en fait. Il s'agissait de leur histoire, de leur façon aussi de comprendre le vélo en libre-service, mais plus globalement, de comprendre la question de l'espace public, la question de la privatisation de l'espace public, celle, évidemment, de la propriété et, finalement, de la mobilité urbaine et de la mobilité en général. Et donc, il y a eu, comme ça, une discussion qui a donné lieu à quatre problématiques. Des problématiques, voilà, qui concernaient quel dialogue entre l'espace public et le vélo, qui concernaient la question de l'adaptabilité, voilà, du vélo en fonction des situations. Et, en fait, petit à petit, voilà, on s'est aperçu que le vélo en libre-service, donc ce vélo-là, se transformait en un ensemble de documents, voilà. Un ensemble de documents avec énormément d'informations et qui révélaient, effectivement, en fait, des tensions. Là, on peut voir une des remarques qui était, selon moi, le vélo en libre-service sont des envahisseurs parasites. Et, en fait, les mots ici ont un sens particulier, c'est pas juste un mot jeté, c'est aussi une discussion qui incarne une façon aussi de comprendre ce vélo et aussi peut-être une forme de rejet plus globale, voilà, du système de mobilité qui nous est offert aujourd'hui. Et, ce qui m'a intéressé aussi, c'est par la suite, c'est-à-dire qu'on avait demandé aux participants de faire de ces problématiques des objets, des objets qui pourraient incarner ces questions-là sans forcément répondre aux questions. Et donc, ça a donné lieu à un ensemble de maquettes, d'objets. Là, on peut voir certains participants qui essayent un peu de modifier le vélo avec, évidemment, les matériaux à disposition. Il y a même eu un jeu de société qui a été créé autour du vélo. Et ce que je trouvais intéressant, c'était qu'au cours de l'atelier, le vélo est passé d'objet du quotidien qu'on remarque, qu'on utilise, qu'on n'utilise pas, à un autre statut qui était celui d'un document sur lequel on arrive à discuter de l'usage et de la pratique du vélo. Donc, on passe d'un objet qui suscite un usage à un objet qui suscite une discussion sur l'usage. Et, pour terminer, non, il n'y a pas. Et oui, et donc, du coup, moi, ce que je trouvais intéressant, c'était effectivement cette façon, et après, on peut en discuter, mais je trouve que c'est une façon dont les designers parviennent à saisir. C'est la façon dont ils arrivent à rendre les objets des documents ou des médias, dans le sens où ils permettent d'ouvrir un nouvel espace, en tout cas, un potentiel, on va dire, une potentielle nouvelle lecture sur l'objet, qui, pour moi, correspond à une médiation. Alors, je ne sais pas si, Mathieu, tu peux rebondir dessus, si ça fait écho à ce que tu voulais dire. Est-ce qu'on m'entend, du coup ? Oui ! Ouais ! Peux-tu me redonner la main de présentateur, s'il te plaît ? Oui, tout à fait. Merci Dorian. Alors, je me permets juste d'illustrer cette fois-ci. Alors, je te trouve... Ah, et voilà. C'est bon. Merci. Alors, je tente le truc, je vais remettre ça. Autoriser... Ça doit sûrement arriver. Oui, ça prend un peu de temps. Ça prend un peu de temps, d'accord. Bon, en tout cas, ce qui est intéressant, là où on est venu la discussion, c'est que ça tombe sur un sujet en particulier qu'on traite aux chaudronneries. Yann t'en parlait, enfin, tu ouvrais la voix là-dessus pour que j'en parle. Voilà, j'ai bien vu ta technique, Yann. Donc, en gros, en fait, il y a deux sujets. Si je reprends le fil de Yann d'abord, il y a le sujet de qu'est-ce que, en fin de compte, la structure de médiation qu'on propose ? Et d'ailleurs, c'est là où j'insiste sur le fait que, comme on la propose, elle est volontairement influente et elle cherche quelque chose. Elle cherche à obtenir quelque chose. En tout cas, quelle est-ce que cette structure de médiation va révéler ou va créer, parfois de manière inattendue, sur la gouvernance de la salle, de l'espace dans lequel on est en train de faire médiation ? Donc, la gouvernance et les pouvoirs, en fin de compte, qui sont là. Ça, Yann, tu te disais, je vais rebondir là-dessus, que parfois on est surpris, voire même on se retrouve dans des situations qui bloquent la séance. Je fais référence à des séances parce que, dans mon travail, ce ne sont que des séances de travail. C'est-à-dire que je mène un certain nombre de dispositifs qui sont des dispositifs de production collective. On produit essentiellement, collectivement, parfois des objets, parfois des formes, mais beaucoup d'autres dispositifs. En fait, il n'y a rien qui est fini. On ne fait rien de fini. Tous les objets qu'on produit sont des objets qui donnent voie à d'autres objets, à d'autres choses qui ne s'arrêtent jamais. Puisqu'on est dans des processus sociétaux très forts, qui sont comment remobiliser des jeunes déscolarisés, comment redorer le blason d'un quartier, comment mettre en discussion des populations qui ont du mal à vivre ensemble, voire qui ont des actions les unes contre les autres très difficiles. Et donc, voilà, ces trucs-là, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est très important dans le travail qu'on mène parce que, du coup, l'objet de médiation ou le médiateur doit l'anticiper. En fait, ça veut dire que l'objet doit anticiper absolument les pouvoirs en présence. L'ensemble de l'organisation de pouvoir et de gouvernance qui est de fait entre les acteurs déjà présents, même si ces acteurs ne se connaissent pas. Par contre, il y a une forme de jeu, ce qu'on peut appeler en sociologie, de jeu d'acteurs qui sont déjà là et qu'on est obligé de prendre comme élément de préfiguration, de départ, pour avancer sur nos jeux de médiation ou nos systèmes de médiation. Et donc, en fait, je remets en compte qu'il n'y a rien qui est partagé, c'est ça, on est d'accord ? Alors, je vais refaire, est-ce que ça n'a pas marché ? On ne voit pas, oui, non. Non, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Tu as recliqué sur le plus ? Ah non, j'ai mis arrêté, en fait, c'est moi qui... N'importe quoi, je mets OK, puis après, je mets arrêté. Donc, là, c'est partagé ou pas ? Là, oui, c'est bon. Ah, en fait, je ne vous vois plus quand je partage, c'est ça. Ça m'avait troublé. Excusez-moi. Donc, voilà, ça, c'est une chose, sans la question des... C'est un sujet qui... L'autre problème, ce qui m'intéresse beaucoup, mais je vois qu'on passe, donc c'est déjà programmé, mais c'est vrai qu'on s'intéresse aux hommes, donc on a fait un peu l'entendement de l'heure du début, c'est un cas comme les méthodes qu'on a pu pu... Mathieu, je crois qu'on t'entend très 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 mal, d'ailleurs des bugs de connexion. Oui, peut-être que tu coupes ta caméra, ça doit bouffer de la bande passante. Ça fait un écho, en tout cas chez moi ça fait un écho, je sais pas si... Ouais, ouais, c'est hyper saccadé en tout cas. On entend pas très bien, on entend saccader en tout cas. C'est vrai que ton partage d'écran prend toute la bande du coup, on entend mal. Alors j'enlève le partage d'écran. Et là on t'entend super bien. C'est vrai ? Ouais. Bon bah c'est pas très grave, donc je vais vite parce que j'ai bouffé mon temps. En gros, on monte au chaudronnerie un dispositif qui s'appelle les mises en quarantaine. Pour l'anecdote, c'est un dispositif qui a été pensé avant ce qu'on vit actuellement, presque trois ans avant, qui a pour objet de mettre en quarantaine des objets justement, des objets de notre quotidien. Donc on met en quarantaine des objets. Actuellement, la mise en quarantaine, c'est la mise en quarantaine de la monnaie. Alors qu'on a appelée mise en quarantaine de l'argent parce que pour ouvrir un peu plus, mais c'est plus compliqué de parler d'argent quand on parle d'objets. Alors que de la monnaie, on sait que c'est un objet. Et donc le dispositif vise à décortiquer un objet, ce que je vais considérer comme un objet technique. selon d'ailleurs les définitions de Simon Donte en parlait, Yann. Et donc cet objet qui, par exemple, je vous donne un exemple précis, qui par exemple, c'est l'image que je voulais vous montrer, est l'objet de la chips, par exemple. On a mis en quarantaine la chips, une chips en particulier, pour voir en fait qu'est-ce qu'elle était au monde, qu'est-ce qu'elle était à sa société ou à son territoire, parce que là on ciblait un territoire. Donc pour ça, on avait tout un processus, vous avez vu très rapidement l'image, où on venait décortiquer tout le système de production d'une chips, pour mieux le comprendre, sous son aspect physique, mais aussi qu'est-ce qu'il procurait, d'où ça venait, qu'en fin de compte il était articulé ou réticulé avec un ensemble d'autres techniques, il n'était rien en lui-même en fin de compte, il était lié à un ensemble complexe d'autres techniques. Et donc pour dire que la question de la médiation là-dessus, elle est hyper importante, puisque du coup on transforme, comme tu disais tout de suite Dorian, c'est comme ça que je l'interprète, c'est qu'on sort un objet de son contexte usuel, son contexte d'usage, pour le remettre dans un autre qui a d'abord un contexte d'analyse, un contexte analytique, mais en réalité qu'on va remettre très vite, et c'est ça un peu l'objet des mises en quarantaine, qu'on remet très vite dans son contexte d'usage, mais pour le remettre dans une autre posture, d'autres conditions en fin de compte d'usage, qui vont créer en fait une autre approche de l'objet lui-même, qui vont créer du coup une nouvelle médiation. Et c'est ça qui m'arrange, c'est qu'en dehors de l'analyse, c'est-à-dire qu'on sort l'objet, qu'on l'a fait passer par l'analyse, après on le remet avec d'autres facteurs d'usage, on va nécessairement créer un questionnement sur cet objet. Voilà, c'est le principe de tout ce dont on est en train de parler, mais c'est hyper intéressant, parce que du coup on peut presque se passer de toute l'analyse qu'on avait faite, qui était nécessaire pour nous, entre nous. Mais alors quand il est dans la réalité de terrain, il véhicule d'autres choses, il va créer d'autres choses, d'ailleurs il y a d'autres interrogations nouvelles qui naissent, qu'on ne pouvait pas voir dans l'analyse, en gros dans le laboratoire on ne pouvait pas le voir, mais dans la rue on le voit en fait, on voit d'autres choses, il se passe d'autres choses. Donc voilà, c'est la petite témoignage, je ne sais pas si ça correspond à là où on en est, mais en tout cas là où je voulais rebondir par rapport à l'art. Si, si c'est parfait, la médiation à la chips, c'est parfait pour terminer la discussion. Je ne sais pas si chez nos intervenants il y a des dernières réactions, également dans les commentaires, n'hésitez pas si vous avez une dernière remarque, une dernière question qu'on pourrait traiter. Moi il y avait juste une réaction à ce que tu disais sur vos mises en quarantaine. Mathieu, j'aime beaucoup l'idée de décortiquer. Je trouve que c'est une bonne, je ne sais pas si c'est une explication, mais en tout cas un mot qui résonne pour moi sur ce que devrait, ou ce que pourrait être la médiation. J'imagine que c'est pourrait, parce qu'il y a plein d'autres contextes où ça aurait des définitions différentes, mais j'ai l'impression que c'est un joli mot qui réunit plein de, qui tisse un lien entre plein de discussions qu'on a eues ce soir, et qu'on a eues aussi dans nos réunions de préparation. Et ouais, déjà j'ai trouvé cette conversation super intéressante, et j'aime beaucoup ce format où finalement, c'est quelque chose qu'on s'était dit dans cette association, c'est qu'il fallait que tout ce à quoi on participe pour l'association crée du sens pour nous, et nous apporte quelque chose. Et j'ai l'impression que ce format aussi de discussion qu'on a eue, et ça nous a replongé dans nos recherches, ce qui est un peu le propre d'une conférence, mais ça nous a aussi poussé vers les recherches des autres, et j'ai bien aimé cet exercice, et peut-être que ça nous a permis de décortiquer aussi nos propres recherches. On a fait la médiation de la médiation de la conférence. Un autre univers proposé par Ethan Candel, qui est l'autopsie. Tout à fait. Ok, et bien écoutez, je pense que il est 20h, donc l'heure de la fin est arrivée. N'hésitez pas si vous avez des dernières questions. En tout cas, moi je voulais remercier les intervenants, Yann, Brigitte, Mathieu, Rose, pour cette conversation qui était très intéressante. Comme tu dis Rose, je trouve que c'est un format qui permet vraiment de ne pas répondre à des questions, ce qui est intéressant, de ne pas tout le temps répondre à des questions, mais plutôt d'en poser. Et voilà, après la conversation peut continuer dans d'autres formats, à d'autres occasions, effectivement. Et en tout cas, pour ce qui est du cycle de conférences de design en recherche, restez alerte sur les réseaux sociaux, puisque en mai, il y aura une prochaine conférence qui va arriver. Et je ne sais pas si Zoé, tu veux dire un dernier mot ? Ouais, désolé, j'essayais de mettre ma caméra, mais c'est un échec apparemment. Peu importe. Ouais, merci beaucoup. Je dis que je suis vraiment super intéressante. Et je suis d'accord avec ce qu'a dit Rose, ça nous tient toujours à cœur que ce qu'on fait, on n'est pas une agence de promotion de la recherche en design. Donc, nous, c'est vraiment intéressant que ça puisse faire nos réflexions aussi et ceux des personnes qui participent avec nous et ceux qui nous écoutent. Donc, je trouve qu'en ce sens-là, ça a vraiment super bien rempli ces critères et vos échanges étaient vraiment super intéressants. Je voulais juste préciser pour ceux qui n'ont pas tout suivi ou ceux qui veulent partager à d'autres personnes éventuellement plus tard. Normalement, la vidéo devrait apparaître sur notre chaîne YouTube où il y a déjà la première conférence que vous pouvez retrouver. Et effectivement, comme tu disais, il y aura une prochaine conférence qui va venir normalement très vite, mais on vous confirme ça dès qu'on est certain. En tout cas, merci beaucoup à tous d'avoir participé et merci Dorian d'avoir organisé. Merci, merci à tout le monde et merci à toutes et à tous qui nous ont écoutés ce soir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci. Merci.